Madame Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette journée. On commence par un titre qui nous peut développer dans cette édition. Le complexe NSLD est inauguré aujourd'hui un complexe qui coûte 545 millions d'euros. C'est une cérémonie symbolique de la clé aujourd'hui. La prière d'Ulga-Poudja pour commencer demain. Le temple a déjà commencé depuis plusieurs semaines, parmi une décoration et une répétition de santé dédiée à la déesse d'Ulga. Traverse Maurice en kitesurf jusqu'à La Réunion. C'est un défi qui a été lancé aujourd'hui pour un kitesurf Rodrigue. L'époux Lancelis dans sa défile vendredi le 4 octobre. C'est une condition météo favorable. Une cote hydro-géologique peut élaborer dans Rodrigue. Grâce à l'aide d'un hélicoptère qui est équipé d'un scanner, objectif identifié des ressources des lieux souterrains. Ce projet coûte 63 millions de roupies. Avec un nouvel déu, un hélicoptère qui a été crasé dans l'ouest de l'Inde. Aujourd'hui, bilan, trois mots. Le complexe NSLD qui a été inauguré aujourd'hui tantôt. Ce complexe-là comporte des 100 unités logements. 545 millions d'euros investis en cérémonie symbolique remise de la clé. Il est organisé à l'occasion pour mettre cet événement. Plusieurs personnalités sont présentes parmi les députés. le Premier ministre et le ministre du Logement, Steven Oubigadou, bénéficiaire de l'Etat, a remercié le gouvernement pour sa initiative qui, selon l'Etat, permet de gagner une meilleure condition de vie. Dans l'actualité, le bureau commissaire électoral a conclu qu'à ce stade, il n'est pas pour envisageable à faire le dépouillement des votes, même aux élections. Selon le bureau commissaire électoral, il y a beaucoup de défis. S'il y a toute l'absence d'un consensus et qu'il manque de personnel, un rapport fait un rendez-vous public à la suite de trois mois de consultation qui fait un fait avec tous les partis concernés. A nous faire le point. Dans l'introduction de ce rapport, le bureau commissaire électoral a indiqué qu'il y préconise, depuis des années, dépouillement des votes immédiatement après la clôture. Boris lit le seul pays en Afrique qui fait l'exercice-là le lendemain d'une élection. Le CMD Counting présente plusieurs avantages en termes logistiques et sécurité. Ainsi, sur une consultation qui fin dérouler du 14 mai 2024 à 13 août 2024, fin inclure, entre autres, un parti politique, commissaire de police et un syndicat de fonctionnaires. Un résumé pour parler dit comme suit. La plupart des partis prenantes sont favorables à un système dans lequel ne sont pas déplacés d'un bureau de vote à l'autre après fermeture et scrutin. Cependant, de nombreux partis politiques ont donné un avis divergent lors du mécanisme et des procédures qui sont adoptées pour le comptage le jour même. Le bureau du commissaire électoral fin parvenir à la conclusion suivante. « Bien qu'il y a une partie prenante, je reconnais l'avantage du dépouillement des votes le jour même du scrutin, je ne pas finirai ici trouver un consensus lors de la réalisation de ce exercice-là. » Cette absence de consensus associée à une pénurie de personnel fin conduit le bureau du commissaire électoral pour conclure que le dépouillement des votes immédiatement après clôture et scrutin n'est pas envisagé à ce stade. Toutefois, le rapport précise que l'option pour maintenir Banzuon dans un centre de vote respectif après fermeture du bureau de vote l'est capable de considérer et que toutefois les fins soulignent qu'il y a un défi. Ainsi, après discussion avec Electoral Supervisorie Commission, les fins recommandés pour maintenir le statu quo pour prochaines élections générales. Dans ce rapport, le bureau du commissaire électoral fin également propose certaines mesures additionnelles qui finissent notamment lors de la sécurité dans le transport de Banzuon, l'accréditation d'un agent de nuit ainsi que la tenue d'une documentation détaillée de l'ensemble du processus électoral. Commissaire électoral Irfan Abdul Rahman fin fin l'opération azurde et que les points de convalescence pendant Banzu à venir en prévision de la prochaine échéance électorale. Irfan Abdul Rahman fin recommande la nomination d'un député électoral commissioner conformément à Representation of the People Act. Ainsi, Mounesua Sitaram, senior assistant parliamentary council, fin nommé député électoral commissioner azurde. Pendant ce période rétablissement, le commissaire électoral a pu transmettre les directives et qu'aussi cadre de ce bureau concernant différents étapes processus électoral. Hindu Council Mauritius, qui regroupe l'association socioculturelle, fin a remercié Premier ministre Pravin Kumar Jagnaut et gouvernement pour différents méziers qui fin prennent pour promouvoir la religion, qu'il tient avec la langue ancestrale, parmi un octroi d'un montant de 16 000 roupies à chaque temple qui peut accueillir une célébration religieuse comme un avratri qui peut commencer demain. La dirigeante Hindu Council Mauritius fin a salué aussi d'un méziers budgétaires comme l'hôtel aux taxes prêtes et aussi facilitées pour les pèlerinages dans l'Aisne. Hindu Council Mauritius dit qu'il salue l'assistance financière qu'il gouvernement peut donner à chaque temple dans 4 Banapri Govinden, 24 Echora et 9 Rathri. Durga Poudja, qui peut commencer demain. Nous avons 347 mandirs et kalimai qui peuvent célébrer Durga Poudja cette année-là à partir du 3 au 12 octobre 2024. Alors, nous remercions le gouvernement, en particulier le Premier ministre, pour le support financier. C'est pour la première fois que tout mandir et kalimai qui peut célébrer Durga Poudja peut gagner 16 000 roupies à aujourd'hui. Et ça, pour soulager tout mon temple qui fait mon travail bénévole. Hindu Council Mauritius remercie le Premier ministre pour tout ce qui lui donne la communauté hindoue. Président Mauritius Mauritius de la Fédération, à Saint-Tégovine, finiré l'augmentation de la subvention qui le gouvernement peut donner à une association socioculturelle. Le item fort, c'est l'augmentation du subside de 60% du jamais vu qui est une donnée à une association culturelle pour continuer le bon travail qui se peut faire. Et là, il n'y a pas plus de temps qu'il y ait un lancement de cette procédure qui est une donnée pour bénéficier, quand on peut faire des Poudja, des lieux de culte et des familles qui invitent à faire le Poudja. Président Alia Sabha Mauritius, de ce côté, fait une cause de l'engagement du Premier ministre pour garantir le bien-être de l'immun qui est âgé. Premier ministre Pravin Kumar-Jagnat, dimanche dernier, fait une bienfaire ressortir qu'il y a une grande immune qui est à la base de la croissance qui est en secteur actuellement et pour garantir une bonne santé, il y a des médicaments pour faire gratuitement. Il y a aussi qu'aux équipensions pour passer à 20 000 roupies, autant d'annonces, la liste là est bien longue. Premier ministre, qu'appavec contre leur bénédiction Hindu Council Mauritius avec toute la population. Le dirigeant Hindu Council Mauritius dit aussi qu'il veut saluer le dernier mécier à Bidze, qui fait une prendre, notamment en voiture du Tifui, pour être prête et avec différentes facilités pour faire pèlerinage dans l'Inde. La prière d'Ulga Poudja commence demain, jeudi 3 octobre, pendant sa période sacrée, soit depuis les trois escalées 11 octobre, pour une prière d'un temple à travers le pays. Bannes préparatifs fin des a commencé depuis plusieurs semaines en matière nettoyage, décoration et répétition des bannes santé dédiées à la déesse d'Ulga. reportage. Pendant les prochains jours, déesses d'Ulga pour être célébrés sous une forme spécifique pendant Bannes-Prières Neuvratri, qui va débuter sa jeudi 3 octobre. Un événement tant attendu d'un calendrier hindou et pour laquelle Bannes-Prières a débuté depuis plusieurs semaines déjà. ... ... ... Dans le temple, il y a une plateforme décorée de tissus multicolores pour accueillir pendant sa journée l'effigie de la déesse. ... ... ... Nous prenons un peu plus de temps, nous nettoyons-les un peu plus, nous décorons-les un peu plus. Nous finissons le nettoyage, nous préparons même un mois de cela. Nous ne faisons que pas étirer. Après nettoyage, préparation, nous avons tout le temps de neige pour maman, ce saris, ce tchouneris, ce bracelet. Alors nous prenons la statuette de Madhuga, nous mettons l'autre plateforme qui nous vient préparer. Nous mettons l'autre pour nous mettre plus de décorations et tout le monde peut trouver ça bien et je suis capable de prendre un blessing à Madhuga. ... 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 de la compagnie de sécurité et de l'institution pré-scolaire, entre autres. 24 parmi cette compagnie-là font une décision gouvernementale, alors que 13 compagnie pour la décision-là la fin mois d'octobre. Cette compagnie-là employe plus de 7300 Mauriciens et plus de 4400 travailleurs étrangers. Ouverti officiel d'un Area Health Center dans l'hôpital de Dr. Bruno Chong a aujourd'hui dans Flac. Sa Area Health Center l'a illustré et reprise des bonnes activités dans sa ex-hôpital, qui finna désormais converti en un centre médical. Une cérémonie finna organisée avec le ministre Dr. Kailesh Jagadpala, Deepak Balgobin et Sudir Modu, qui est présent. Nouveau développement dans le secteur de l'hôpital de Dr. Bruno Chong en un centre médical. Ouverti à sa centre-là finna lieu Zodi, en présence par le ministre Kailesh Jagadpala, Deepak Balgobin et Sudir Modu, ainsi qu'IPPS VKH Neukchedi. Sa centre-là l'a aussi abrite un nouveau Area Health Center. Le bâtiment qui est ici nous fait une rebrandie pour faire l'hôpital de Dr. Bruno Chong Medical Center. Il coûte plusieurs services de proximité qui peuvent faire à nos habitants dans les alentours. et même les pôts permettent aussi qu'ils, dans un prochain avenir, nous fassent l'Area Health Center avec une médiclinique. Pour les élus de la région, les habitants du centre des flaques et les régions avoisinants, ils ne peuvent pas faire de longues distances pour bénéficier de certains soins de santé. Le premier ministre, tout le temps, il faut qu'il y ait toute la population. Ici aussi pareil, il peut faire des efforts pour qu'il y ait un maximum de services qu'il soit capable de donner, parce que quand les gens viennent d'hôpital, ils viennent avec une souffrance, ils viennent avec un malade, et s'ils peuvent gagner un bon service ici, déjà les sentis mieux avant de faire ce traitement. Le service sanitaire est richement, il y a des bâtiments, le service ayurvédique est la chose. Alors on dit bien, c'est paré loin, et maintenant tout le monde peut venir ici, quand bien sûr, nous pouvons gagner tout le bon service dans un seul bâtiment. C'est un nouveau service médical de proximité pour permettre à un grand nombre de patients de gagner accès à une consultation générale avec un service spécialisé. Nous avons les mêmes services qui nous tiennent dans le dispensaire de flaques, et l'ouverture c'est de huit heures à quatre heures, le jour de semaine, et les samedis huit heures à midi. Mais en plus de ça, nous pouvons avoir des services spécialisés aussi qui nous viennent, donc nous pouvons avoir la médecine interne qui est pour la une fois par semaine, nous pouvons avoir la rheumatologie, nous pouvons avoir la pédiatrie pour venir plus tard, nous pouvons avoir la gynécologie, et nous avons un diabétologue aussi qui vient, là nous pouvons avoir un diétition, nous avons le service d'immunisation, c'est-à-dire nous faire le vaccin pour les petits-enfants, et nous avons l'anti-natal, et donc Family Planning aussi également, CBI, tout cela, c'est le service d'immunisation déjà là. Moi, je crois que le nom de Bruno Tchong Medical Center est très très important, parce qu'il est sincère et il est toujours sincère, parce qu'il va nous dévier. En concret, aujourd'hui, avec la modernisation, nous avons un grand hôpital de flaques, comme nous connaissons, il faut faire l'inauguration. Aujourd'hui, nous pouvons continuer le même service, surtout pour améliorer beaucoup plus que nous avons beaucoup d'autres centres qui peuvent en même temps travailler. Alors moi, je crois qu'en tant qu'un membre du public, je pense qu'il est très honorable, très sincère, la demande du gouvernement. À noter que dans un mois, ils habitent en flaques pour obtenir accès à les autres services médicaux, parmi les services dentaires spécialisés, un centre d'accueil pour autistes et un soin ayurvédique. La suite de ces journales prennent place publicitaire. Comment dire merci? Tanya Vag. Shukriya. Sessie. Grazie. Merci. Merci. Aujourd'hui, pour célébrer les 13 ans d'Intermarte, nous voulons vous dire merci. 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 Merci pour votre confiance et votre fidélité. Merci. 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 Die. Demain, il ne pourra minuit 48. Demain matin, il pourra 6h50. Soleil pour lever demain à 5h48. Madame Isier, nous finnaz. brings à la fin de nos journales. Merci. À suivre, journal télévisé, c'était 30. Le MBC Anna. Bonne soirée, l'Auben Chan-MBC.